Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé une nouvelle bêta pour iOS 16.1, on est déjà à la bêta 3, alors cette bêta pèse un peu plus de 700 mégas, c'est quand même pas mal par rapport au peu de nouveautés qu'on va trouver, on va voir ça dans cette vidéo. Cette mise à jour est uniquement disponible pour les développeurs, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre, on est mercredi matin, elle n'est toujours pas disponible pour la bêta publique. Le numéro de version se termine par un E et à la vitesse à laquelle ça avance, je pense que la version finale pour tout le monde d'iOS 16.1 devrait arriver autour de fin octobre, mais pour l'instant on n'en sait pas plus, en tout cas je pense qu'il y aura une bêta 4 et une bêta 5, ça c'est sûr. Allez c'est parti, première nouveauté, alors ça concerne les réglages fond d'écran, on a un nouveau bouton qui fait son apparition, ajouter un fond d'écran, alors c'est vrai qu'Apple se tâte un petit peu pour trouver la meilleure formule, que ça soit la plus ergonomique possible, sur la version précédente on n'avait donc pas ce bouton. Et puis autre nouveauté, si on glisse vers la gauche, on a donc nos écrans personnalisés déjà enregistrés. Autre nouveauté, alors c'était déjà une nouveauté dans la bêta 2, mais ça ne fonctionnait pas chez moi, j'ai dû attendre la bêta 3 avant d'avoir enfin le son. Dans les réglages d'accessibilité pour les derniers iPhones, vous avez la possibilité d'activer pour les personnes non voyantes, un son au démarrage pour savoir si le téléphone est bien allumé. Donc bon, ça fonctionne bien. Maintenant, je ne suis pas un grand fan de ce son, j'ai l'impression que c'est un son un peu à l'androïde. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas c'est assez utile. Alors je vous en parle, mais vous le savez, la fonction d'appel par satellite en cas d'urgence ne sera pas disponible en novembre en France, mais le sera au Canada, aux Etats-Unis, et donc cette bêta apporte un nouveau mode, un mode démo, donc pour l'instant c'est dans le code, on ne peut pas l'activer, mais en tout cas ça permettra d'éviter à certains d'entre nous de se tromper en appelant les secours pour rien. La mise à jour iOS 16.0.2, donc pour tout le monde, avait corrigé un problème de tremblement de l'appareil photo lorsque vous utilisez une app tierce. Alors moi ça a été le cas en tout cas avant 16.1, en bêta 2, et il semblerait que même certaines personnes en bêta 2 aient eu encore le problème, donc là ça semble définitivement réglé avec la bêta 3. Il semblerait également que la bêta 3 ait corrigé un problème de fluidité de la Dynamic Island, alors personnellement je n'avais pas rencontré ce problème-là avec Dynamic Island. J'ai un autre problème par contre concernant le son, alors ça concerne uniquement mon iPhone 14 Pro, je ne sais pas si vous l'avez également, lorsque je change de piste, par exemple si je vais à la piste suivante, je vais entendre un petit bruit, alors je ne sais pas comment le décrire, mais ce n'est pas un arrêt net de la chanson qu'il était en train de lire et on passe à la suivante, non. Il y a une sorte de petit traté entre chaque titre, c'est un peu pénible, mais ce n'est pas lié à la bêta, puisqu'en bêta 2 à iOS 16.1 avec un 13 Pro, je n'ai pas ce problème-là, ça semble lié au 14 Pro, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème. Et puis c'est peut-être psychologique ou je ne sais pas, c'est peut-être juste une impression, mais lorsque je veux personnaliser l'écran de verrouillage, je trouve que c'est nettement plus fluide avec cette bêta 3 qu'avec la bêta précédente, même pour supprimer un écran verrouillé, n'hésitez pas là aussi à me dire ce que vous en pensez, si vous avez senti une quelconque différence avec cette bêta, mais je trouve quand même que c'est un petit peu plus fluide. Dans tous les cas, si je compare cette bêta à la première bêta d'iOS 16 au mois de juin, c'est sûr que l'expérience est nettement mieux optimisée côté fluidité. Et puis, il y a une disparition, je vous en parlais la semaine dernière, ça a déjà disparu, c'est dans les réglages, on n'a plus les accessoires mateurs, c'est reparti, ça reviendra peut-être dans une prochaine bêta. Et puis, sur des sites américains, il y a quelques commentaires qui font état d'une nette amélioration d'Airdrop qui avait été un petit peu détériorée avec les bêta précédentes. Je n'ai pas constaté de problème avec l'Airdrop et pourtant je l'utilise quotidiennement. N'hésitez pas à me dire là aussi si ça a changé quelque chose pour vous. Et puis, un petit mot concernant les ventes d'iPhone 14 et 14 Pro. Évidemment, Apple ne communique aucun chiffre, mais on peut avoir une petite idée avec les dates de disponibilité, etc. Alors, ça n'a pas beaucoup changé finalement. C'est-à-dire que si vous voulez un iPhone 14, vous avez toujours la possibilité de l'avoir le jour même. Donc vraiment, je pense qu'on commence à se diriger vers quelque chose qui marche moins bien en tout cas que l'année précédente. Et puis, l'iPhone 14 Pro, alors on avait des délais d'un peu près un mois, un petit peu plus d'un mois lors de la précommande. C'était il y a trois semaines et finalement, là, si vous voulez un iPhone 14 Pro, vous pouvez l'avoir dans trois semaines, vous pouvez le commander d'ici le 20 octobre. Alors, il y a quelques infos qui étaient sorties, comme quoi les iPhone 14 Pro marchaient bien, ça avait l'air d'être le cas en tout cas, et que la production allait sans doute augmenter. Finalement, Apple n'augmente pas sa production d'iPhone 14 Pro. Et là, je vois effectivement, les délais ne sont pas lissés, c'est-à-dire que restent en tout cas au 20 octobre, donc ça n'a pas changé quasiment depuis deux semaines. Est-ce que c'était un effet de démarrage ou quoi ? En tout cas, sachez qu'en Chine, l'iPhone 14, lui, se vend moins bien que l'iPhone 13 à sa sortie. Puisque les ventes ont baissé d'à peu près une dizaine de pourcents. Et pour conclure sur le sujet, il semblerait que les projections de ventes jusqu'à la fin de l'année soient en gros les mêmes que pour la série 13 de l'année dernière. Donc, pas de progression cette année, mais c'est vrai que le contexte mondial est quand même moins bon. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas loin de 90 millions de ventes d'iPhone sur la fin d'année. Bon, ça nous fait un petit chiffre d'affaires de 100 milliards, on est encore bon. Et je termine cette vidéo par une bonne nouvelle de la part d'Apple, en tout cas une bonne nouvelle relative. Ça concerne Stage Manager. Alors, un petit rappel rapide. Stage Manager, c'est une fonction qui va arriver avec iPadOS 16 et qui permet en gros tout ce qui est gestion de fenêtres un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est un peu une usine à gaz pour le multi-fenêtrage sur iPad. Là, on va avoir la compatibilité avec des écrans externes. Alors, bon, ce qui se passe, c'est qu'Apple avait annoncé que cette fonctionnalité ne serait uniquement compatible, en fait, avec des iPads M1. Donc, je vous avais fait le test, ça fonctionnait relativement bien. Bon, même si c'est pas, comme je vous disais, une usine à gaz comme avant pour tout ce qui est multi-fenêtrage sur iPad, c'est quand même pas non plus la révolution. Je trouve ça quand même un petit peu encore compliqué. Et donc, après avoir longuement expliqué que seuls les iPads M1 seraient compatibles avec cette version, Apple revient un petit peu en arrière. Alors, pas complètement, c'est assez malin, finalement. Donc, les iPads Pro de 2018 et 2020 seront compatibles avec Stage Manager, étonnamment pas l'iPad Air 4. Mais par contre, ces iPads n'auront pas toutes les capacités, notamment pas de gestion d'écran externe, comme pourrait le faire un iPad M1. Alors, c'est vrai, lorsque j'avais fait cette vidéo, il y a eu pas mal de commentaires un petit peu énervés contre Apple, en disant, mais qui comprenaient pas, en fait, pourquoi seuls les iPads M1 seraient compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce qu'Apple a mis un petit peu d'eau dans son vin ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui critiquaient cette décision. Ça, j'en sais pas. En tout cas, bon, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours ça de pris. Et dans tous les cas, je suis toujours étonné de la proportion que prennent certaines sorties, en tout cas annonces d'Apple. Alors, je me demande si c'est plus de la frustration ou de l'indignation, je sais pas exactement ce que c'est, de ne pas pouvoir avoir une nouveauté. Mais finalement, Stage Manager, pour la plupart des utilisateurs, je suis pas persuadé qu'ils l'utilisent, le multi-fenêtrage, etc. Je suis pas sûr que ça soit la grosse nouveauté tant attendue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà iPadOS 16, et si c'est vraiment une fonction que vous avez mis de côté, ou alors que vous l'utilisez tous les jours, personnellement, moi, je ne l'utilise jamais. Et d'ailleurs, dans une moindre mesure, ça me fait penser un petit peu aux piles sur macOS, Stacks en anglais, je crois. On en avait pas mal parlé au début, ça amusait un petit peu, finalement, je sais pas qui utilise les piles. Alors, ça marche pas à chaque fois, parce que, par exemple, les widgets, je pense que là, c'est vraiment quelque chose de très utile. Il y a pas mal de gens qui utilisent encore les widgets, donc ça avait fait beaucoup parler. Et pareil pour la personnalisation de l'écran de verrouillage, je pense que là, c'est une vraie bonne nouveauté. Et attendu, maintenant, on verra ce que donne Stage Manager. Pour terminer, aucun problème de fluidité pour le moment. Pour la batterie, j'ai pas assez de recul. Et justement, côté batterie, depuis la bêta 2, là aussi, j'ai pas constaté de dégradation particulière. Voilà donc pour ces nouveautés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et donc, à très bientôt pour d'autres vidéos.